Ok, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une petite analyse de l'état du Bitcoin en ce moment. C'est vrai que là, la hausse commence à être assez importante et on peut commencer à se demander est-ce que ça va se retourner ou pas. Avant ça, je voudrais quand même remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne suite à ma dernière vidéo. Ça me fait super plaisir, si je peux vous être utile, vous transmettre mes connaissances et vous aider dans votre investissement dans les crypto-monnaies. Moi, je suis super content. Du coup, je compte refaire des vidéos, un petit peu tuto où je vous explique de l'analyse technique de manière générale, comment analyser ce qui se passe et anticiper les cours et investir en sécurité entre guillemets parce que ça reste un investissement assez volatile. Mais disons, voilà, s'y prendre correctement. Je vais vous faire aussi d'autres vidéos comme aujourd'hui, analyse de marché. Et puis, je pense vous faire aussi des vidéos où je vous fais un récapitulatif des news. Tout ce qui se passe dans le monde des cryptos qui peut impacter les cours à court terme sur le moment, mais aussi qui peut impacter le monde de la blockchain et des crypto-monnaies sur le long terme. Ce qui concerne notamment l'adoption de cette technologie dans l'économie réelle. Si vous avez d'autres idées ou si vous voulez que je parle de choses en particulier, dites-le moi dans les commentaires et puis je prendrai ça en compte. Je verrai ce que je ferai. Et puis, si vous ne voulez pas louper ces prochaines vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, donc on y va. Voilà, on va passer sur mon écran. On va regarder un petit peu les tendances actuelles. Donc là, je suis sur CoinMarketCap. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas bien parce que c'est un outil super indispensable quand on investit en crypto-monnaie. Mais sinon, ce n'est pas grave. CoinMarketCap.com Première chose à regarder, c'est la capitalisation totale. Donc, c'est la représentation du montant du marché des crypto-monnaies. Là, on est à 370 milliards. C'est énorme. Alors, c'est énorme en montant, mais c'est énorme aussi en progression. Il faut comprendre que la semaine dernière, on était dans les 250. Alors, ça varie énormément. Mais là, il y a vraiment une grosse accélération. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que c'est une bonne chose ? On va voir ça plus tard. On va regarder aussi la dominance du Bitcoin. Donc, ça veut dire que si on prend la capitalisation du Bitcoin, donc là, on est à 228 milliards de dollars. Et si, à côté de ça, on ajoute la capitalisation de toutes les autres crypto-monnaies, quel est le pourcentage entre les deux ? Et là, on peut voir que le Bitcoin est à 61%. Et c'est une stat qui augmente. Donc, le Bitcoin prend de plus en plus de place par rapport aux autres crypto-monnaies. C'était quelque chose qui n'était pas le cas pendant la bulle de 2017, où il perdait petit à petit de la... Non, là, on est en 2015, donc ce n'est pas ça. 2017, voilà. Il a perdu violemment de la part de marché en 2018. Et là, il commence à en reprendre. Et ça, c'est caractéristique de la reprise de la bulle sur les crypto-monnaies parce que les gens, quand ils entendent « Ah ! Facebook sort sa crypto-monnaie, ceci, cela ! » Enfin, quand ils entendent parler de crypto-monnaie et qu'ils se disent « Ah ! Je vais investir dessus ! » Le premier truc auquel ils pensent, ce n'est pas le Dash, ce n'est pas l'Iota ou des trucs comme ça, c'est le Bitcoin ou à la limite l'Ethereum. Et du coup, c'est pour ça que... Enfin, disons, c'est pour ça que le fait que le Bitcoin reprenne de la dominance, ce soit un signe de début de bulle. Alors, ce n'est pas une donnée qui est précise, ce n'est pas révélateur à 100%, mais disons que c'est un des indices qui nous permet de dire que « Ouais, là, il y a un truc qui se passe. » Au niveau des crypto-currencies, on est dans le vert partout, quasiment partout, du moins sur les majeurs, avec évidemment en grande gagnante le Bitcoin et l'Ethereum. Et on se rend quand même compte que sur ces derniers jours, les altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin, il n'y a pas non plus des mouvements qui sont extrêmes. Il y a des mouvements, mais ce n'est pas non plus extrême. Ça va avec ce que je vous expliquais sur la dominance du Bitcoin. Côté de ça, moi, je regarde aussi le hashrate. Donc le hashrate, qu'est-ce que c'est ? C'est la puissance de calcul sur la blockchain. Alors là, ça concerne uniquement la blockchain Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises, mais ça donne une bonne indication du nombre de mineurs qui sont branchés et minent. Et ça donne une bonne indication de si, comment dire, ces gens savent, ils se renseignent énormément si c'est rentable ou pas de miner. Et du coup, ça nous donne une bonne indication de dans quel état elle marchait. Et là, on voit que depuis début 2019, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et là, on atteint un niveau plus haut que ce qui a été jusque maintenant sur le Bitcoin, si on prend de tous les temps. On peut voir que ça a augmenté de manière exponentielle et que là, ça avait fortement chuté en 2018 parce qu'il y avait une grosse dévaluation des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Et du coup, c'était plus rentable de miner. Et là, ça repart un petit peu à la hausse. Un petit peu dans le beaucoup même. Donc, c'est révélateur de... Et ça repart depuis début 2019. Donc, c'est révélateur du fait qu'il y a eu de l'accumulation sur le Bitcoin. Ensuite, on va sur les graphiques. Alors, putain, ça me fait toujours chier, putain. En version gratuite, il t'affiche toujours des trucs de TradingView, c'est relou. Bon, bref. Donc, le Bitcoin, objet de toutes les... Comment dire ? De toutes les passions depuis ces derniers jours. On peut voir qu'effectivement, là, la hausse, elle est quand même très 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 raide. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Dans le sens où, tout le monde, dès qu'il y a une bonne barre de progression sur le Bitcoin, on entend partout... Qu'est-ce qu'il veut ? Oh putain, il me fait chier. Mais non, j'en ai rien à foutre. Dès qu'il y a une bonne barre, une bonne barre comme ça, il y a plein de gens qui commencent à s'affoler, qui commencent à se dire « Waouh, ça va corriger, ça va être violent. » Alors que bon, là, voilà, on voit bien que ça a continué. On disait déjà ça après cette barre-là. On disait déjà ça quand ça a commencé à partir là. Au final, maintenant, on est arrivé à 12 000, presque 13 000 dollars le Bitcoin. Donc, il faut arrêter. Ça, sur des actions, oui. C'est une bonne chose parce qu'on a gagné de l'argent. Mais ce n'est pas une bonne chose parce que ça va se casser la gueule, c'est sûr. Sur la crypto-monnaie, c'est normal. C'est normal. Regardez un peu les cours avant. Vous allez voir que... C'est normal. Des hausses comme ça, il y en a eu plein. Le fait que ce soit extrêmement raide, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est intrinsèque à la crypto-monnaie. C'est un actif sur lequel il y a peu de liquidités. Il y a peu de flottes d'actifs disponibles. Et c'est normal que les hausses soient aussi violentes. Tant qu'elles sont tempérées par des corrections, des respirations du cours, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand ça corrige un petit peu comme ça et que ça repart, tout est bon. C'est sain, en fait. C'est une hausse qui est saine. Ce qui n'est pas bon. Ce qu'il faut regarder, en fait, ce n'est pas la vélocité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la vitesse avec laquelle le Bitcoin progresse, ce qu'il faut regarder, c'est sur combien de temps est-ce que ça progresse. Là, juste avant le crash de fin 2017, on avait le même type d'accélération, sauf qu'elle a duré beaucoup plus longtemps. Elle a duré, 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 duré. Et là, on a eu une petite correction, mais c'était trop tard. Là, il y avait déjà eu une hausse qui était beaucoup trop forte. Et voilà, on a eu le crack. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. C'est vraiment la longueur de la progression, de la hausse, et pas forcément sa force, sa rapidité, sa vitesse. Et donc là, si on regarde... Moi, je regarde en log. Là, je choisis l'affichage logarithmique. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça étalonne un peu les différentes barres de hausse, la distance qu'il y a. Parce que si vous regardez là, en normal, je ne sais pas si c'est exponentiel ou pas, en gros, là, vous avez une hausse qui paraît toute petite à côté de celle-là. Donc, évidemment, quand on voit ça, on se dit « Waouh ! C'est violent ! » Alors qu'en réalité, si on mesure... Je prends la règle. On regarde. Là, il y a eu 45% de hausse. Et si on regarde là, il y a eu... Merde. Le jour où je serai cliqué correctement. Si on regarde là, il y a eu 43% de hausse aussi. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important d'afficher un logarithmique. Parce que là, on se rend compte que les hausses sont équivalentes. Donc, justement, ça, c'est une chose. Le fait que les deux hausses soient équivalentes, on appelle ça... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça a un nom en chartisme. Mais en gros, quand on regarde deux hausses comme ça, deux pas de hausse, on peut comparer la première à la deuxième pour se fixer un objectif. Et là, on voit qu'on arrive sur un objectif. On voit aussi que sur cet objectif, il y a une résistance historique. Donc, c'est un endroit où les prix ont tapé par le passé où il y a eu une résistance psychologique. Et si on regarde en euros aussi, on est autour d'une résistance historique. Donc, ça veut dire que potentiellement, là, effectivement, on peut arriver à la fin de la hausse, du mouvement de hausse. Parce que les résidences historiques, c'est quelque chose qui est très pertinent, qui a démontré sa pertinence sur les crypto-monnaies ces derniers temps. Et en plus de ça, effectivement, là, ça commence à faire quelques temps qu'on a eu des belles barres de hausse. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Alors déjà, on ne rentre pas. Si on voulait rentrer sur le Bitcoin, on ne rentre pas. Parce que de toute façon, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je vais vous mettre le lien en description, on cherche des consolidations comme ça latérales, des pauses dans la progression à la hausse ou à la baisse de l'actif avant de rentrer. Pourquoi ? Parce qu'on cherche une position dans laquelle on va avoir des données statistiques qui vont nous permettre de savoir qu'on va pouvoir ressortir gagnant sur un certain nombre de fois où on fait ça. Je ne rentre pas dans les détails, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais en gros, tout ça, ça veut dire que là, on est à un point où on ne sait pas, on ne peut pas prévoir si ça va continuer à monter ou si ça va baisser. On ne peut pas lire dans l'avenir et là, on est à un point où on n'a pas de statistiques. Là, certes, on ne peut pas non plus lire dans l'avenir, mais après une consolidation, on a des statistiques qui nous disent que si on casse la résistance à la hausse, il y a plus de chances que ça continue à monter, que ça arrête et que ça redescende. Sauf que là, à l'heure actuelle, on n'a pas assez de statistiques. Là, on est dans le flou total. Donc, on ne rentre pas. Ça, c'est une certitude. Si vous êtes investi sur le Bitcoin, si vous vous demandez est-ce que je dois rester dessus ou est-ce que je dois retirer mes bies ? C'est une bonne question. C'est une question que je me pose aussi. Moi, personnellement, j'ai décidé de rester dessus. Pourquoi ? J'ai décidé de rester dessus et d'encaisser la correction qu'il va y avoir inévitablement, que ce soit maintenant ou d'ici quelques jours, ou peut-être... Non, peut-être pas d'ici quelques semaines, mais d'ici quelques jours, je pense. Je décide de l'encaisser. Pourquoi ? Parce que là, on est... Il y a beaucoup d'indicateurs, comme je vous l'ai expliqué, qui montrent que, a priori, on est dans le début de la formation d'une nouvelle bulle sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, ça veut dire que, certes, si ça corrige, on va... Le cours va baisser, mais ça va repartir. Parce que, on est au début de là où... Je vous ferai une vidéo, je pense, où je vous expliquerai un petit peu ce phénomène de bulle et je vous donnerai des indications où est-ce qu'on en est, des indications plus précises où est-ce qu'on en est sur les crypto-monnaies en 2019. Et voilà. Là, tout porte à croire qu'on est au début d'une formation d'une bulle. Et si on regarde le graphique en hebdomadaire, donc plutôt que de regarder des cotations par semaine, par jour, on regarde des cotations par semaine, là, le graphique a une tête qui est beaucoup moins vilaine. Vilaine, entre guillemets. Dans le sens où on a une hausse, on a eu une petite pause et ensuite on a eu une hausse. Quand on regarde ça, c'est plutôt sain. Donc ça veut dire qu'on va peut-être encore avoir une baisse comme ça, mais que derrière, ça devrait repartir. Encore une fois, on ne lit pas dans l'avenir, le but, ce n'est pas de se dire je suis sûr que ça va monter et j'investis. Le but, c'est vraiment de prendre des cas où les statistiques sont de notre côté. Mais là, quand on se passe du point de vue moyen terme, les choses sont plutôt encourageantes. Et du coup, moi, je prends le parti d'encaisser la correction et d'attendre que ça repart. Si vous ne voulez pas faire comme ça, si vous voulez encaisser vos gains avec le minimum de pertes possibles et le maximum de gains sans attendre la correction, vous pouvez simplement placer des stop loss qu'on appelle des stop suiveurs. Placer des stop loss. c'est difficile parce que sur une hausse aussi puissante, c'est difficile de se placer. On devrait descendre dans les unités de temps. Là, moi, je me placerais en dessous de la dernière barre de hausse. Je mettrais mon stop loss là. Comme ça, si jamais les cours redescendent, je suis sorti là, mais tous mes bitcoins sont revendus automatiquement là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est descendre sur les unités de temps pour avoir une meilleure vision sur l'évolution du cours. Et là, en fait, je placerais le stop loss ici. Ce qui doit être équivalent. Mais le problème, c'est que les crypto-monnaies, c'est très volatile et du coup, on peut facilement se faire sortir bêtement alors que ça repart derrière. Donc voilà, à vous de choisir. Soit vous mettez un stop suiveur et vous sortez dès que ça corrige un petit peu au risque de sortir au mauvais moment. Soit vous encaissez la correction et vous attendez que ça reparte puisque c'est la situation montable sur la formation d'une bulle sur toute l'année 2019 voire après encore. Si jamais vous partez sur cette optique et que ça ressacre jusque là, là, il faut sortir. Là, si on descend en dessous de cette consolidation, là, il faut sortir dans tous les cas. Donc voilà pour le bitcoin. Si on analyse les autres, l'Ethereum a une situation qui est un petit peu, qui est même très similaire à celle du bitcoin, mais en moins vigoureuse. On avait la grosse consolidation de retournement là, on a cassé, on a consolidé là et on est reparti. c'est un peu moins fort comme hausse, mais il faut bien voir que le prix est beaucoup moins élevé que sur le bitcoin. Du coup, les gains ne sont pas équivalents, mais ils sont quand même intéressants sur l'Ethereum. Et je crois que moi, je ne sais plus combien j'ai sur l'Ethereum, mais je crois que j'ai gagné plus sur l'Ethereum que sur le bitcoin. Enfin bref. Donc voilà, pareil, on n'entre pas et soit on encaisse la correction à venir en attendant la continuation de la bulle, soit on décide de sortir dès que ça descend un petit peu. Ensuite, on a d'autres cryptos qui sont dans un état totalement différent. Enfin totalement. Disons qu'elles sont sorties de la consolidation de retournement qu'on avait là. Elles ont progressé et elles ont commencé à consolider sans vraiment repartir dans une hausse comme le bitcoin et l'Ethereum. Là, on a le bitcoin cash qui est dans ce cas. On a l'EOS. Après, on a l'Ethereum qui nous a fait aussi une base. L'XRP, donc le Ripple qui s'est extrait de la consolidation et qui a vraiment fait une base sans vraiment faire une vraie tendance haussière derrière. On a eu aussi le Dash qui a fait ça. En fait, ça c'est assez révélateur du fait qu'il y ait un mouvement qui est en train de se créer dans le sens où là, il y a les gens qui sont avertis, qui savent ce qu'ils font sur ce marché des bitcoins et sur les marchés de manière générale, qui ont accumulé des actifs et je pense qu'il y a eu un... Je ne sais pas, c'est toujours difficile à décrire. On ne peut jamais savoir ce qui s'est passé mais il y a eu un débordement. Je pense qu'il y a trop de gens qui ont commencé à vouloir accumuler et bim, on est sortis sur toutes ces cryptos qui ont ce comportement, on est sortis de la base et derrière, il n'y a pas eu les petits investisseurs qui s'y connaissent moins qui ont suivi parce qu'ils se sont concentrés sur des choses comme le bitcoin ou l'ethereum et du coup, ça s'est calmé et ça a recommencé à accumuler. Donc, on peut guetter la cassure des résistances de ces cryptos-là mais il faut bien vérifier qu'il y a une reprise aussi de la tendance sur le bitcoin. Le bitcoin, c'est vraiment la valeur maîtresse sur les crypto-monnaies. C'est vraiment... C'est l'équivalent du SP500 sur les actions. Ça nous donne vraiment l'état du marché et ça nous indique quand est-ce qu'il y a un vrai mouvement, quelque chose qui se passe sur le monde des cryptos et quand est-ce qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, si ça casse sur ces crypto-monnaies-là et qu'il n'y a rien qui se passe de puissant sur le bitcoin, c'est très certainement un faux signal et s'il y a les deux qui se passent en même temps, c'est un très bon moment pour investir sur ces cryptos qui ont bien consolidé, qui auront sûrement plus consolidé que le bitcoin. Et ensuite, on a un dernier type de crypto sur les plus grosses. Je vous rappelle que je regarde vraiment les principales, celles qui sont vraiment en haut de CoinMarketCap parce que je ne regarde pas les plus petites qui sont plus difficiles à gérer, qui peuvent être potentiellement des arnaques et de toute façon, il y a bien assez à faire sur les grosses. Donc, c'est ça dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Il y a le Stellar Lumen, le Cardano et le Cosmos. qui ne sont pas vraiment sortis de leur base de retournement, de leur consolidation de retournement. Ce n'est pas comme les autres qui ont cassé et qui ont ensuite consolidé. Là, on est vraiment au sein de la base. Cardano, c'est pareil. Alors, j'ai changé mon affichat, j'ai changé mes traits. Avant, j'avais la base qui était, la résistance qui était mise comme ça. Là, j'ai eu envie de passer sur considérer qu'il y avait une base de retournement qui était là et qu'on a fait une nouvelle base. Ce n'est pas très important. C'est équivalent au Stellar Lumen et on va agir exactement de la même manière que sur les autres cryptos qui sont en train de consolider. On attend que ça casse fortement la résistance et qu'en même temps, il y a un gros mouvement sur le Bitcoin, Bitcoin Ethereum. Et là, on peut prendre. Et là, ça peut être très intéressant comme je vous l'avais dit, à 11 centimes, à 9 centimes, ça peut être très intéressant. Et puis après, on a quelques outsiders, le Zcoin par exemple, qui sont sortis de leur base de retournement et qui ont fait une bonne petite hausse et qui maintenant consolident. On ne sait pas si ça consolide, si ça continue à la hausse ou pas. Monero, c'est pareil. Au final, on a une progression qui est assez saine. En fait, elle a un rythme sain. Sur des actions, ça aurait été intéressant. Bon, là, je préfère attendre des consolidations. Toujours les consolidations. Litecoin, pareil, il a bien progressé mais qui ne consolide pas. Si, bon, là, on a une espèce de consolidation. Ce n'est pas forcément très pertinent là. Et le Quantum qui a bien explosé. Je n'ai pas regardé les news sur le Quantum. Je pense qu'il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine sur les cryptos. Avec VeChain par exemple, l'association avec Walmart. Ça, c'est très intéressant. Je vous en parlerai dans une vidéo sur les news. Et en attendant, voilà. Donc là, on attend que le Bitcoin nous fasse sa correction. et à côté de ça, si on veut investir, on regarde ces valeurs qui n'ont pas encore cassé leur base de retournement ou celles qui ont consolidé après leur base de retournement pour rentrer en position. voilà pour mon analyse sur le marché. Aujourd'hui, on est le 26 juin, il me semble, L'analyse des marchés sur les crypto-monnaies. Vous pouvez faire la même chose sur d'autres crypto-monnaies si vous vous intéressez à d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez regarder les consolidations, les cassures et comparer ça au Bitcoin. Très intéressant. Toujours regarder l'état du Bitcoin. Ça nous donne l'état du marché. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut parce que les deux sont bleus. Si j'ai dit des conneries, si vous avez des remarques à me faire, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, pareil, les commentaires. Et puis, si vous voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche parce qu'apparemment, on n'est pas prévenu de toutes les nouvelles vidéos dans le fil d'actualité. Voilà. Allez. Bonne fin de journée. Salut.